Salut la compagnie, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on s'occupe de la salle de bain des filles qui n'est absolument pas faite, voire finie je dirais J'ai acheté tout le matos pour la faire, l'idée c'est vraiment de faire les finitions et de la décorer parce que jusqu'à présent voilà elle était un petit peu laissée telle qu'elle c'est pour vous dire, même les plaintes de cette salle de bain ne sont pas faites oui, il nous reste toujours des bouts de plainte à faire dans toutes les pièces de la maison mais je crois en nous, ce sera bientôt fini donc je vous montre tout de suite tous les petits achats que nous avons fait et après on passe tout de suite à la transformation de cette salle de bain si j'y arrive, bon alors je suis toute seule parce que Morgane bosse mais clairement je vais avoir besoin de lui ce soir pour accrocher le miroir donc il faudra que j'attende qu'il rentre vraiment pour la terminer mais on va quand même commencer et faire vraiment tout plus gros sachant qu'il y a quand même pas mal de boulot je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté donc voilà ce qu'il en est, je pense que vous avez tout de suite compris le thème la salle de bain des filles va être noire et blanche pour la bonne et simple raison que je vais vous montrer juste après mais on a mis un béton ciré blanc et on a mis tout ce qui était robinetterie ainsi que les spots noirs on a discuté avec les filles, on a beaucoup hésité à faire une salle de bain un peu blanche et verte je vais vous mettre les inspis auxquels on pensait et puis en fin de compte on s'arrêtait sur quelque chose de beaucoup plus basique mais ça a été vraiment un choix réfléchi des filles on l'aura préféré, voilà que ça reste assez simple mais elle avait pas trop de préférences donc elle a clairement suivi sa soeur donc voilà ce que nous avons acheté donc tout d'abord des plaintes, il faut vraiment que je finisse les plaintes donc je vais essayer de m'y coller j'ai pris des plaintes faciles à poser c'est des plaintes adhésives en plastique donc idéale pour les pièces d'eau, on va voir ce que ça donne j'ai racheté une poubelle, un petit bac à linge un balai à toilette, des tapis alors je sais pas trop ce que je vais leur mettre pour le moment donc j'en ai pris deux, il y en a un qui vient de chez Maisons du Monde l'autre de chez Ikea des petites panières, des petites patères pour pouvoir pour le moment accrocher leur serviette étant donné qu'on a toujours pas reçu le chauve-serviette électrique là il y aura une affiche j'aurais également acheté des petits bacs pour pouvoir ranger le tiroir de sous-vasque, une petite corbeille noire et j'ai également reçu des produits de la marque Auchlin, je ne sais pas si vous connaissez pour le coup c'est leur nouvelle collection donc c'est sorti assez récemment ce sont des produits pour l'hygiène buccodentaire je vous montre ça tout de suite mais franchement c'est pas mal du tout alors tout d'abord j'ai reçu la brosse à dents R2 brosse de Auchlin donc autant vous dire que je suis refaite car j'étais la seule à la maison à ne pas encore avoir de brosse à dents électrique la particularité de celle-ci c'est qu'elle est ultra légère et super super silencieuse on l'entend quasiment pas le chargeur est magnétique donc ça c'est assez drôle moi j'ai trouvé ça trop fun et j'avoue que c'est assez pratique et une fois qu'elle est chargée à bloc donc il faut compter à peu près 2h30 de charge complète elle a plus de 30 jours d'autonomie donc c'est juste génial on n'est pas obligé de la recharger tous les 2-3 jours et je vous avouerai que j'adore son design ce petit côté ultra simple avec des couleurs douces comme ça elle a un petit côté minimaliste j'avoue que j'aime beaucoup ensuite j'ai reçu alors ça c'était une grosse découverte l'Auclin S1 c'est une sorte de stérilisateur pour les brosses à dents donc il sert à détruire les germes et les bactéries qui peuvent se développer justement sur les brosses à dents et même tous les autres accessoires de beauté de toilette comme les rasoirs par exemple car on peut aussi les mettre dans le petit stérilisateur c'est pratique pour l'installer rien de plus simple vous avez un petit support avec un double falce qui est collé au dos donc il suffit de le coller contre un mur ou contre un de vos meubles de la salle de bain moi je vous conseillerais de le mettre proche d'une prise puis il suffit juste d'y accrocher le petit boîtier donc pour le recharger vous avez un petit port qui se trouve juste en dessous d'où l'intérêt de le fixer proche d'une prise c'est une espèce de désinfectant pour brosses à dents tout simplement qui sert à prévenir les maladies des gencives et apparemment même les caries c'est idéal pour avoir des brosses à dents tout le temps propre et saine et ensuite j'ai été trop contente de recevoir un hydropulseur car ça faisait un moment je vous avouerais que je voulais essayer Morgane aussi voulait essayer depuis super longtemps donc celui de Hoclean fait partie des plus petits du marché pour faire simple hydropulseur en fin de compte ça remplace le fameux fil dentaire qu'on sert quotidiennement donc c'est un nettoyage qui est souvent recommandé d'ailleurs par les dentistes car il est efficace et doux pour s'en servir c'est hyper simple il suffit de remplir le petit réservoir et de le refixer pareil c'est aimanté donc c'est assez marrant et c'est hyper simple de s'en servir et après on a trois types de pulsions donc à choisir selon les préférences que vous souhaitez et il suffit juste de retirer l'embout et de le rincer côté technologie le Hoclean W1 adopte une puissance hybride OR donc il utilise de l'air à haute pression pour entraîner un débit d'eau donc ça fait pas du tout mal il peut également être utilisé en ajoutant un bain de bouche donc ça c'est intéressant parce que moi je sais qu'on en fait régulièrement pour éviter tout ce qui est hafte et pour faire un nettoyage de dents vraiment complet et niveau design je le trouve bien cool aussi il est hyper simple je le trouve élégant et voilà dans une salle de bain ça fait pas trop outil de dentiste parce qu'il y en a quelques-uns mais ils sont vraiment pas aussi beaux que celui-ci pour le coup donc voilà pour les trois choses que j'ai reçu de la marque Hoclean je vous mets tout en barre d'info si ça vous intéresse et si vous voulez avoir plus de détails sur les produits maintenant on s'occupe de la salle de bain et je vous montre du coup tout de suite à quoi ressemble la salle de bain des enfants donc voilà c'est ce que je vous disais toutes les plaintes ne sont pas faites donc on est sur un revêtement en béton on a pris la rovinétrie noire donc que ce soit pour la vase ou pour la douche alors moi j'adore je trouve ça ultra ultra joli on a beaucoup hésité aussi à mettre cette couleur là dans notre salle de bain et puis on a également pris tout ce qui était du coup spot de la même couleur pour que ce soit tout simplement joli et assorti alors quand c'est allumé c'est encore plus beau franchement c'est vraiment pas bon j'adore et puis on est sur quelque chose d'ultra simple pour l'instant donc voilà il manque quand même pas mal de choses pas mal de finitions à faire pareil pour les pacards de la vase qui ne sont pas du tout organisés que ce soit d'un côté ou de l'autre c'est magnifique ici ensuite il y aura un sèche-chavette électrique mais on attend toujours de le recevoir on ne l'a toujours pas reçu donc voilà on a un petit peu de boulot pour aménager tout ça donc on commence tout de suite par la pose des plantes parce que ça va quand même finir cette pièce qui est un petit peu comment dire c'est quand même un peu dans un hôpital là donc il faut vraiment faire quelque chose donc on va poser les plantes et après on s'attaque tout de suite à la déco alors pour les plantes j'ai trouvé les plantes 3M je ne sais pas si vous connaissez mais c'est en fin de compte c'est des plantes qui se collent toutes seules elles se fixent toutes seules grâce à des gros je vais vous montrer à des espèces de gros bandeaux adhésifs qui se trouvent derrière donc ce sont des plantes en plastique qui sont bien sûr recommandées pour les pièces à eau donc on va essayer de poser ça je pense que de ce côté là je vais pas avoir trop de mal ça va pas quand on va faire les angles donc je vais commencer par le côté le plus facile histoire de penser que j'y arrive en fait voilà et puis on verra ensuite si j'arrive à faire les angles il était conseillé de prendre cette fameuse boîte à onglet pour pouvoir les découper on va voir on va voir si c'est aussi simple qu'ils le disent allez c'est parti c'est marrant parce que c'est vraiment c'est tout bon ça va être super simple à coller en fait je vais juste redonner un petit coup d'éponge pour bien nettoyer au niveau du mur puisque Morgane comme on a du béton ciré et qu'on n'avait pas posé les plaintes il avait peur que ça prenne l'eau au niveau du joint donc il a ajouté du murex et c'est vrai que le murex c'est hyper bien sauf que ça colle donc je vais me donner un petit coup d'éponge histoire de tout bien nettoyer et après je colle sur quelque chose de propre c'est toujours bien Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, voyons voir ce que ça m'a dit. Bon, elle va nickel, ça a l'air propre. J'ai l'impression qu'il n'y aura même pas besoin de faire du joint au-dessus. Peut-être un petit joint en dessous de finition, histoire que ce soit beau. Mais vraiment, ça va, c'est cool. C'est cool. Bon, je colle de l'autre côté. Et puis alors, c'est d'une rapidité. Vous savez à quel point on a galéré avec les plaintes de la maison. En fait, on aurait dû tout faire comme ça, parce que alors là, c'est vraiment ultra rapide. Bon, voilà. Un pan de mur de fait en deux minutes, je pense. Franchement, c'est ultra rapide. Maintenant, j'ai un petit peu peur au niveau des découpes. Mais on va essayer. Par contre, il me reste trois plaintes. Donc, les boîtes, ça va hyper vite. Et je crois que j'ai payé ça une blanche. Il me semble que j'ai payé les deux boîtes, 70 euros. Ça doit être 30 euros. La boîte de cinq plaintes. En fait, je crois qu'on a 6 mètres. Donc, ça reste quand même, je crois, assez cher. Je ne me rends pas trop compte par rapport aux plaintes en bois qu'on avait achetées. Mais voilà, 70 balles pour faire deux petites salles de bain. Ça me semble assez honnêtement. Mais par contre, on garde tant de ouf et super facile à poser. En gros, je pense que même le rat aurait pu le faire. On passe au truc le plus relou, je pense. On va essayer de faire des angles. On rigole d'avant, je ne sais pas trop comment ça marche. On va essayer de faire quelque chose. Ah, mais en fait, il faut coincer la plainte dedans. Ah, c'est ça, il faut coincer la plainte dedans. Ah ben non, mais en fait, ça va peut-être être simple. Ah oui, d'accord. Bon, voilà, j'ai enfin fini les plaintes. Alors effectivement, le rat est passé, elle m'a dit Oh, c'est vachement bien, ça finit bien la pièce. Donc je pense que c'est plus simple à gérer que les plaintes en bois. Enfin, moi j'ai réussi les plaintes en bois, j'ai trop de mal à les couper. Donc maintenant, on s'attaque au reste. On va mettre les petites patières là pour tenir les serviettes. J'ai également un cadre à rajouter ici. Et ensuite, tout le reste de la déco de cette pièce. Alors, je vais commencer par accrocher tout ce qui va au mur, comme ça qu'on sera tranquille. Oh, c'est tranquille. Comme on est en placo, je ne vais pas mettre ces petites chevilles de merbouille là. Je vais mettre des chevilles moulies directement. Je pense que ça craindra moins. Donc je vais faire les petites accroches pour les serviettes. Et puis, le cadre là qu'il faut que je défasse. Alors, c'est marrant parce que c'est un cadre, enfin, c'est une affiche qu'on avait déjà et que j'ai recommandé en plus grande parce que je pense que pour les filles, c'est sympa. Et dans leur salle de bain, à mon avis, ça fera bien. J'ai un cadre en bas dont je ne me sers plus. Donc je vais aller le chercher. Et puis voilà. Allez, on s'occupe de ça. Alors, comme le chauffage est arrivé à peu près par ici, je vais les décaler et je vais les mettre entre le chauffage et la porte. C'est parti. Ça, c'est fait. Maintenant, on va passer au cadre. Bon, j'ai changé d'appareil parce que je n'ai plus du tout de batterie sur l'autre. Donc il est en train de charger. J'espère que ça va le faire avec celui-ci. Donc voilà le cadre que je vais changer. Et je vais mettre celui-là, fille, que vous avez déjà vu en petit. C'est la danse Single Ladies de Beyoncé. Je l'adore. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Alors là, vous voyez pas, mais elle a des petits cotons comme ça, jetables, mais pour info, on utilise nous toujours ceux-là, qui sont des cotons lavables, mais c'est vrai qu'après, pour tout ce qui est... Pour le vernis, c'est quand même vachement puissant, alors je enlèverai bien du papier. C'est parti ! Alors voilà ce que ça donne niveau rangement des deux tiroirs de la salle de bain, du coup, des filles. Donc, c'est vrai que les bacs aident quand même à organiser un petit peu mieux. Donc, on a un petit bac pour les ongles, un petit bac parfum. Ensuite, là, on a une petite micro-pharmacie avec également les élastiques des appareils. Très, très important, n'oubliez pas de les mettre. Là, j'aurais fait un petit bac avec des élastiques. Là, on a un autre bac avec les brosses à cheveux. Et ici, on a plus tout ce qui est soin. Donc, elles ont un petit bac avec les cotons. Et là, bon, ben voilà, des hauts, des maquillants, soins pour le visage, les brosses à dents, la petite trousse de toilette de Laura. Donc, voilà. Après, elles réorganiseront comme elles voudront, mais on va dire que c'est quand même mieux organisé, mieux rangé. On y voit un petit peu plus clair malgré tout. Donc, voilà tout ce qui a été acheté en termes de déco et d'accessoires pour cette salle de bain. Donc, je crois que je vais mettre celui-ci le plus clair pour l'instant, le plus noir. Il servira quand celui-ci sera sale. Le petit bac à linge sale que j'ai trouvé chez Maisons du Monde. Je vais venir le mettre par ici, côté de la porte. Ensuite, j'ai également trouvé, alors, cette corvée que je ne sais plus, je crois qu'elle vient de chez Leroy Merlin. Ça, ça vient de chez Maisons du Monde. Donc, ça, je l'avais pris pour pouvoir mettre justement les rouleaux de papier toilette. Donc, voilà, comme ça, c'est pas mal. Ensuite, celui-ci, je vais m'en servir pour ranger leurs petits produits, là, tout ce qui est lait et masque qui ne rentrent pas forcément. Dans le meuble. Alors, le meuble est très joli, mais il est petit. Donc, c'est vrai qu'il est vite rempli. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, voilà, le plus gros il fait. Il reste plus que le miroir à mettre. J'hésite à interchanger les deux bannières. Il faut que j'attende qu'un organe rentre pour voir s'il est chaud pour qu'on puisse leur mettre le miroir aux pépettes. Je pense que ce sera mieux comme ça. Il est un peu plus haut, celui-ci. Je vais faire ça. Celui-ci, il servira pour autre chose. Et je crois qu'il est arrivé. Loulou ! Je vais avoir besoin de toi. Je vais avoir besoin de toi pour mettre le miroir. Ouais, on va le mettre. Je vais avoir besoin de toi pour mettre le miroir. Ça y est, la salle de bain des filles est terminée. Donc, on est contentes que ça fait une pièce de plus qui est totalement finie dans cette maison. Donc, voilà ce qu'il en est. Laura et Melle sont super contentes. Laura a eu la surprise. Du coup, hier, quand elle est rentrée, elle m'a dit qu'elle la trouvait trop jolie. Donc, voilà, c'était le but. Donc, on est vraiment resté très sobre, encore une fois, dans les couleurs. J'ai envie de dire, les chiens ne font pas des chats. A priori, ça leur plaît bien. Donc, c'est le principal. Je vous fais la liste de tous les achats que j'ai faits. Si je retrouve, je vous mets tout en barre d'infos, sachant que ça vient un peu de partout, clairement. Mais dans l'ensemble, ce sont que des objets et des articles de déco qui ne coûtent vraiment pas cher. On n'a pas mis une blinde pour faire cette salle de bain. Je suis super contente que ce soit, voilà, enfin terminé. Que cette pièce soit enfin finie. Pour de bon, qu'on n'ait plus besoin d'y revenir. Par ici, rien n'a changé. Forcément, nous n'avons pas décoré la douche. Je vous mets ce que je pense que ça va m'être demandé. Les robinets, que ce soit ceux des filles ou les nôtres, sont des mobiliques. Apparemment, c'est notre plombier qui nous les a conseillés. C'est une bonne cam. Donc, voilà. Moi, je vous retrouve pour une prochaine pièce qu'on fera ensemble, je pense. Laquelle, je ne sais pas. Peut-être notre chambre ou peut-être la salle à manger. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis... Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501